Sur la chaîne Twitch LabMTV, Jean-Pascal Lacoste a livré sans langue de bois son opinion sur le premier single d'Anisha, la grande gagnante de la Star Academy. Après six semaines au château, c'est l'Anisha qui a gagné la grande finale de la Star Academy, samedi dernier. La jeune chanteuse de 22 ans a notamment brillé sur la scène de l'émission avec une reprise inspirée de la chanson Alléluia de Léonard Cohen. Elle est arrivée en tête devant sa rivale Enola, totalisant 57% des suffrages. Elle emporte les 100 000 euros promis au vainqueur et elle va désormais se mettre au travail pour enregistrer son premier album. Après sa victoire, elle a d'ailleurs chanté sur le plateau la chanson que lui a écrite Camélia Jordana, de là-haut, qu'elle avait découverte au château. Jean-Pascal déplore que l'univers d'Anisha soit trop dark. Ce titre très réussi ne fait pourtant pas totalement l'unanimité. En live sur la chaîne LabMTV sur Twitch, Jean-Pascal Lacoste a livré son opinion cash sur ce premier single. Où est la corde ? A-t-il indiqué en entendant les premières notes de la chanson ? Il a reproché à la gagnante de la Star Academy son univers un peu trop sombre à son goût. Tout ce quoi fait Anisha, si est-il très bien, mais si est-il très noir, si est-il très triste, a-t-il développé ensuite ? On ne peut pas lui donner un truc avec un peu de couleur, un peu de vie, parce que si est-il quand même très chouine, ce qu'elle fait depuis la star assez. J'ai l'impression que si est-il une dépression totale et constante, a-t-il poursuivi ? Il a signalé qu'il appréciait ses qualités d'interprète et qu'il connaissait son histoire, mais malgré tout l'ancien académicien reste convaincu qu'elle se complait dans une sphère trop dark. On ne peut pas dire qu'elle est bonne dans ce style. Ça fait trois semaines qu'elle passe à la télé, a-t-il marclé quand David Barbet, l'animateur, lui a indiqué que c'était son style. L'ancienne élève s'était rendue au château Jean-Pascal Lacoste compte parmi les rares anciens élèves qui sont allés rendre visite au candidat de cette dixième promotion au château de Damarie-Lélisse. Une expérience qui avait tourné court, car comme il l'avait expliqué déjà sur Twitch, ses camarades et lui en avaient dit un peu trop aux élèves. Je le sais de source à peu près fiable, on aurait donné trop d'infos sur l'extérieur. Perso, je ne me souviens pas de ça, avait-il souligné. Si y est-il de ma faute, si y est-il moi qui ai dit à Carla et à d'autres personnes, qu'il était numéro 1 du streaming avec leur single, avait confirmé Mario, le finaliste de la première saison. Alir aussi elle est nulle. Jean-Pascal Lacoste tacle leur ballon après son vif échange avec Julien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501